Ne faites pas comme les hommes qui, pendant des siècles, ont martyrisé, ont soumis la femme, qui l'ont traité moins que rien. Soyez quand même au-delà, fortes, intelligemment fortes, pour que l'harmonie règne sur cette terre du XXIe, XXIIe, XXIIIe, il y a d'autres siècles après, pour toujours. En XXIe siècle, les femmes ont et peuvent le faire. Seulement, j'espère qu'elles ne sont pas comme des hommes. Tout l'encre est là. Mais ça, c'est une morphologie naturelle de l'être humain, qui veut toujours dominer. Je pense qu'il ne faut pas être comme une maille, comme certaines femmes qui sont méchantes avec les hommes, qui les frappent, les battent au soir. D'ailleurs, on va poser des plaintes bientôt, il y aura quand même un groupe de personnes qui vont créer anti-femmes. Parce que vous, les femmes, d'ici 20, 50, 30 ans, oh là là, je ne serai plus là, donc je suis tranquille. Mais quand même ! Qu'est-ce qui va se passer, alors ? Ah ben, vous, vous trouvez le moyen de l'être. Je paie mes petits-enfants. Mais elles sont femmes, dites. Aïe, 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 elles font partie de ce monde. Bon, tant pis pour les jeunes, hein ? Tant pis. Ils vont faire des équipes, ils vont se préparer, ils vont se retirer. Ah ben oui ! Alors, c'est le chant des partisans. Ils vont chanter le chant des partisans, ils vont mettre ce... Et contre les femmes, c'est génial ! Je l'ai dit, je ne crois pas du tout. Je crois que ça va être long. Et la femme doit lutter, elle le mérite d'ailleurs, parce qu'elle est aussi capable que l'homme. Ça, c'est mon point de vue. Dommage que je vais partir. C'est ça qui me casse les pieds. Et non, c'est ça. Avec tout ce qu'il y a à voir, tout ce qu'il y a à boire. On fait un voyage avec une jeune femme sur Mars. Ça va être génial ! Waouh ! Aïe ! Eh non ! Et t'es venu trop tôt ! Hein ? Ah ben oui ! Chacun fait qu'il s'en est pas. Chacun, c'est l'époque, hein ! Moi, je suis content de mon époque. J'ai vécu une époque géniale. Je sors de la guerre, ça a été dur pendant 45 ans, et puis depuis 70 ans, c'est la paix, c'est bas ! On ne mangeait rien du tout, on bouffe trop ! Tout est trop ! Et donc, c'est quoi que je me plante ? Hein ? Dans mon cas, hein ! Je ne parle pas des autres. C'est facile, dans mon cas. Mais enfin, on a vécu en Europe quelque chose de fabuleux. Je souhaite que vous, les femmes, vous pouviez donner cet esprit de longueur, de longueur, de longueur, de longueur, de longueur machin, pour que le monde vive passionnement, qu'ils puissent exprimer, faire des choses que nous n'avons pas pu faire, et que vous pouvez le faire. Parce que vous avez un sens de l'équilibre. Moi, je l'ai subi avec ma femme, qui est une femme fabuleuse, et qui a toujours bien organisé ma vie, et amener ça à paix. Et donc, ah oui, mais c'est ça la réussite ! Les hommes, laissez aux femmes dégouverner, vous serez pénins ! Voilà, un exemple. Ma femme a tout fait, et je suis content ! Reconnaissant ! Reconnaissant ! À la patrie, à la femme, de ma femme, sous-doyer. Moi, je l'ai bien sous-doyer, mais elle m'a donné 100 pour 1000. Et voilà. Donc, faites comme moi ! Les conseils que je vous donne ? Ok, je m'enlève les chasses ! Ok ! Allez, c'est bon ! Et vive le tenu sec ! Que la femme soit, pour que l'homme soit heureux. C'est pas ? C'est pas mal ! Ben oui, oui ! Je laisse ça comme testament. Soyez créative, mais attention, laissez aux femmes dégouverner, et soyez assez fourbe, de vous laisser faire, sans se soumettre. et toc ! Ah, ça c'est le manifeste ! Soyez mâles, soyez durs ! Et là, vous avez la récompense, parce que les femmes adorent le mâle. Pas toujours boubissons ! Toujours nerveux ! Toc ! Tout le temps, tout le temps ! Et ça, là ! Tous les matins, il faut se bagarrer avec sa femme, parce que le soir, au moins elle est tellement fatiguée, qu'elle va dormir tranquille. Ça marche bien ! C'est une vision productive pour la nouvelle génération. Que la femme soit, que l'homme la suit, dans la paix. Je quitte la Terre, je vous laisse un dernier message. Soyez ce que vous êtes au fond de vous-même, mais surtout, ne rassemblez pas du tout aux hommes, avec la même chance qu'ils ont eue, soyez quand même assez grande, d'être autrement que des hommes, mais soyez femme jusqu'au bout. Et continuez à l'être, mais regardez bien que les hommes sont essentiels, parce que sans hommes, vous n'êtes plus rien. Sous-titrage Société Radio-Canada